Des élections pour sortir du chaos en Centrafrique. Les citoyens ont commencé à voter ce matin pour une présidentielle et des législatives. C'est une étape décisive qui est censée sortir le pays de trois ans de violences intercommunautaires. On fait le point en images. Cette fois, c'est la bonne. Les centrafricains sont appelés ce mercredi à élire leur président et leur député. Les bureaux de vote ont été pris d'assaut, comme ici dans la capitale Bangui. Un jour de joie pour la population. Oui, je suis très émeu par rapport aux taux des votants qui sont afflux devant les bureaux de vote pour faire en tout cas leur devoir de citoyenneté. Très fier même. Bon, si par exemple aujourd'hui, s'il n'y a pas de vote là, on ne peut pas être libre. Reporté à la fois pour des raisons sécuritaires et en raison des retards observés dans l'acheminement des bulletins de vote et dans la délivrance des cartes électorales, le scrutin présidentiel met aux prises pas moins de 30 candidats. Parmi les postulants, trois personnalités émergent. L'ancien chef du gouvernement, Anissé-Chorges Dologuelet, l'ex-ministre Abdoul Karim Mekasua et Martin Ziguelet. Pour l'ancien Premier ministre, la tenue de cette élection tient du miracle. C'est un miracle en soi que nous avancions jusqu'aujourd'hui. Et ce délai qui a dû à la volonté, mille fois exprimer les centrafricains, d'aller absolument au jour. Les tensions de ces derniers mois entre milices chrétiennes et ex-rébellions séquelles ont poussé les autorités à fermer les frontières terrestres et aériennes du pays. Les hommes de la MINUSCA, la mission des Nations Unies, sont aussi mobilisés pour assurer la bonne tenue du scrutin dans les zones de friction. Sous-titrage Société Radio-Canada